Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et soeurs Aujourd'hui nous allons parler d'Abdallah ibn Rawaha Que Dieu t'ajoute encore plus de soin dans son obéissance et celle de son messager, ô ibn Rawaha Parole du prophète Mohamed Il faisait partie des douze représentants des Ansars qui firent avec le messager de Dieu le premier serment d'Al-Aqaba On le retrouvera aussi parmi les soixante-douze doyens des Ansars qui viendront l'année suivante Sceller leurs serments et faire acte d'allégeance à l'envoyé de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam C'était donc un des premiers habitants de Yassrib à embrasser l'Islam Plus tard, lors de l'immigration des musulmans à Yassrib devenu Médine Ibn Rawaha s'avérera comme l'un des plus grands ardents défenseurs du message prophétique Contre ses détracteurs parmi les hypocrites C'est-à-dire ceux qui ont fait semblant d'adhérer à l'Islam tout en restant impis par le cœur Il est important de signaler que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'hypocrites Ils étaient clairs et nets par rapport à ceux qu'ils croyaient ou ne croyaient pas Donc jusqu'à la période de Médine, il n'y avait pas d'hypocrites Ceux-ci, à leur tête, Abdallah ibn Saloul faisait tout pour complanter contre l'Islam Il voulait le discréditer en le dénigrant et en médissant de lui Et notre pieux compagnon faisait tout son possible pour contrecarrer leurs plans Il utilisera sa connaissance de l'écriture et son art à composer des poèmes pour répondre aux détracteurs de l'Islam Sa poésie engagée faisait l'apologie de l'Islam et de son messager L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, appréciait beaucoup sa poésie Un jour, il lui demanda Ô Ibn Rawaha, comment arrives-tu à composer des poèmes lorsque l'envie te prend ? Notre illustre compagnon répondit Je pense ce que je veux dire et puis je récite Sa poésie stimulait les musulmans à aller de l'avant Même dans les moments les plus critiques A chaque événement, dans chaque circonstance particulière Il trouvait les mots qu'il conviennait Un jour, rapporte-t-on, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam Partit rendre visite à Sa'ad ibn Mu'az, r.a. monté sur un an En cours de route, il rencontra un groupe de personnes parmi lesquelles se trouvait Abdallah ibn Saloul, qui était encore païen et ibn Rawaha, r.a. Le prophète s'arrêta devant le groupe et se mit à leur prêcher l'islam Tout à coup, un vent de poussière provoqué par un faux mouvement de laine enveloppa le groupe Et Abdallah ibn Saloul se cacha le visage avec son manteau Il s'adressait au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Si ce que tu dis est la vérité, arrête de perturber nos assemblées Retourne vers d'où tu viens et prêche à celui qui vient te rendre visite pour t'entendre Ibn Rawaha, r.a. qui était présent, se leva et dit Ô messager de Dieu, perturbe nos assemblées avec tes prêches car nous aimons cela Ces paroles réjouir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Cet illustre compagnon aimait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam D'un amour passionné et désintéressé Il lui obéissait dans tout ce qu'il demandait Un jour, alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, prêchait dans la mosquée Il ordonna aux gens qui entraient de s'asseoir Ibn Rawaha, qui n'était pas encore arrivé à la mosquée, entendit l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Ibn Rawaha, qui n'était pas encore arrivé à la mosquée, entendit l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Aussitôt, il s'assit là où il était en réponse à cet ordre et il restait jusqu'à la fin du prêche Lorsque l'envoyé de Dieu apprit cela, il dit à Ibn Rawaha, r.a. que Dieu augmente ton obéissance à son égard et à l'égard de son messager Il était aussi très scrupuleux à suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes et sa sunna Abu Ad-Darda, r.a. apporte à ce sujet ce qui suit Il nous arrivait d'accompagner le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains de ses voyages Au cours de ses journées caliculaires, tel qu'un homme mettait sa main sur sa tête pour s'abriter du soleil Personne d'entre nous ne pouvait jeûner ces journées-là, hormis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam Cet admirable homme était constamment à la recherche du martyre Que ce soit à Bedr, à Uhud, à Al-Qanhandaq, à Khaybar et dans d'autres expéditions Il se distinguait toujours par son héroïsme et sa quête du martyre Sa devise sur les champs de bataille était ce vers de poésie qu'il avait composé Ô âme, si tu n'es pas tué, tu mourras quand même Il trouvera pourtant le martyre le jour de la bataille de Muttay Ce fameux jour, l'armée musulmane, forte de seulement 3000 compagnons, rencontra l'armée byzantine, forte de quelques 200 000 hommes Voyant la grande différence numérique entre eux et l'ennemi Les musulmans se concertèrent entre eux et décidèrent d'envoyer un émissaire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam Pour lui expliquer la situation et demander des instructions C'est alors qu'Ibn Rawah, radiallahu alayhi wa sallam, s'adressa aux musulmans en ces termes Ô âme, par Dieu, vous savez bien que nous ne combattons pas nos ennemis grâce au nombre, à la force ou à la quantité Nous les combattons grâce à la religion dont Dieu nous a honorés Et lancez-vous donc au combat et vous aurez l'une de ces deux récompenses La victoire ou le martyr Comme d'habitude, les mots d'Ibn Rawah, radiallahu alayhi wa sallam, firent l'effet sur les musulmans et les stimulèrent au combat Sous les acclamations de Dieu est grand, l'armée musulmane s'ébranla vers son glorieux destin Ne craignant ni le nombre, ni la force de l'ennemi et la terrible bataille commença Zayd ibn Harissa, radiallahu alayhi wa sallam, qui commandait l'armée, ne tarda pas à succomber à ses blessures Suivi de Jafar ibn 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 Talib, radiallahu alayhi wa sallam, qui avait pris la relève Ce fut alors le tour d'Ibn Rawah, radiallahu alayhi wa sallam, de prendre le commandement Conformément aux instructions du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam Il commença à haranguer ses soldats pour les stimuler encore plus Puis donnant l'exemple lui-même, il s'élança vers l'ennemi en récitant un de ses plus beaux poèmes J'ai juré, ô mon âme, d'être présent au combat Pourquoi donc vois-je ta répugnance à aller au paradis ? Si tu n'es pas tué, ô mon âme, tu mourras quand même Je sens l'odeur de la mort qui m'entoure Ce à quoi tu aspires, tu l'auras, si tu marches sur leurs pas Il s'agit de Zayd et de Jafar qui précédèrent sur le chemin du martyre Tu seras bien guidé Si tu marches sur leurs pas, tu seras bien guidé Répétant ses vers comme une source de motivation, il partit à la rencontre de l'ennemi Donnant l'exemple à ses soldats qui admirèrent sa bravoure et sa soif du martyr Et il ne tarda pas lui aussi à rejoindre ses deux compagnons Qui venaient de le précéder dans la voie du martyr Son corps lacéré de coups témoignent de son engagement dans la bataille Ainsi mourut cet illustre compagnon qui avait fait du martyr dans la voie de Dieu sa raison de vivre Dans un poème qu'il avait composé, il avait prédit en quelque sorte son glorieux destin en disant Afin que lorsqu'il passe devant ma tombe, il dise Combien est guidé par Dieu se conquérant Des siècles après sa mort, personne ne connaît le lieu de sa sépulture Mais cet homme illustre et à la grandeur d'âme restera toujours aux yeux de la prostérité Comme l'exemple de la fidélité au serment et du sacrifice suprême au service de la foi Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah